L'expérience commence. Il y a un temps qui se glisse et s'intercale dans les temps, c'est la pause. La pause que l'on prend. Un temps à soi, pas rempli, pas plein, un temps entre deux. Eric Lacazza travaille toujours sur des moments spécifiques. Après avoir sondé ce qu'était l'attente, il s'intéresse à ce moment de la pause. Est-ce que c'est un temps mort, ou au contraire très vivant, qui célèbre juste le fait d'exister là, dans le temps présent ? Il est parti au Japon et il a interrogé des habitants de Tokyo, qui sont aussi des musiciens, sur leur conception de la pause. C'est une expérience réalisée en partenariat avec le CNAP, Centre National des Arts Plastiques. Une pause au Japon, par Eric Lacazza. La réalisation est signée Nathalie Battus. Qu'est-ce que la pause, ici, au Japon ? Qu'est-ce que signifie pour vous être en pause ? La pause peut se vivre selon deux modalités. Il y a celle qui s'impose à nous, par exemple sur notre lieu de travail, et il y a celle que nous décidons et qui n'est encadrée par aucune règle. Que ce soit pour aller acheter du chocolat, ou pour flotter des heures dans sa baignoire, c'est cette pause qui m'intéresse. La pause comme temps de repos, de répit, de suspension sans expectative, ni calcul, un temps à soi. Expérience essentielle de notre vie, la pause rejoint alors l'attente. Une attente où le corps dérit, pour sortir de son rôle, de son travail. Si, comme le pense à Kyo Suzuki, la pause, ce sont les autres qui décident, c'est comme une règle. Alors être en pause, c'est sortir de la règle. On attendant Yumiko Kiyota, devant l'Université de Musique, Tokyo, quartier de Wynne. J'ai reçu. Aujourd'hui, on est ici ensemble et j'adore cet endroit. Au début, quand tu m'as demandé où on se retrouverait, où on se reposerait, j'ai pensé à chez moi et à mon quartier. En fait, j'aime me promener autour de chez moi tout à l'heure, ou bien même tout simplement rester chez moi. C'est le désordre d'habitude, mais j'aurais rangé, je vous aurais servi un café. A travers la fenêtre, on voit le jardin de mes voisins. Ils ont plutôt les arbres. Je passe mon temps à regarder les abeilles ou les oiseaux. C'est ça que j'adore. Disons que j'aime les plantes, les animaux, et puis aussi les tâches sur les murs des immeubles. J'aime sentir les changements au fil des saisons. Je viens souvent faire un tour à Kyoto. Déjà, j'aime me balader. La balade, c'est Mobi. Et quand je viens à Kyoto, je viens souvent ici. C'est le quartier de Kawaramashi. Même si c'est un point assez urbanisé de Kyoto, la nature est toujours là, toute proche. J'aime les oiseaux. Les hérons, les canards sont là. Et puis, les aigrettes garzettes, même si elles sont peu nombreuses aujourd'hui. En fouillant un peu par là-bas, j'ai même trouvé des silures japonais. Chez moi, au sud-ouest du Japon, c'est la campagne. C'est étonnant de voir la nature en pleine ville. Ça me détend. Pour le son, c'est pareil. À côté des bruits des voitures et des bois humains, une fois ici, c'est le fond de la rivière qui domine. C'est reposant. Et puis, un peu plus haut, dans les collines, le soir, vers le sanctuaire Shimogamo, j'ouvre une bière. Je suis là, seule. Et je m'allonge. Natsumi Nogawa, dans le café Jikusabo, Tokyo, quartier Domotosondo. Le temps coule très doucement ici. Dans la vie quotidienne, je réfléchis à plein de choses. Je découpe le temps en petites tranches. Mais ici, je ne fais qu'une chose, comme écouter de la musique ou boire du café. C'est comme ça. Chaque geste me paraît plus lent. C'est ça qui est très différent du reste, je crois. Takaïro Kawaguchi, dans le parc de Nishigahara, Tokyo, quartier de Sugamo. Mais pour ma part, mon travail n'est pas délimité à des heures fixes. Donc, si je prends des pauses entre le début et la fin d'un travail, ce n'est pas vraiment un repos. Mais parfois, je m'absente pendant plusieurs heures, par exemple, pour m'amuser dehors ou picoler. Oui, ça m'arrive assez souvent. Et puis, je reprends le travail. La différence entre la pause et le repos est assez floue. C'est quoi? Quand je suis dehors, je m'immerge dans le paysage. Et cet endroit dégage quelque chose de particulier. Mais je n'arrive pas à exprimer ça avec des mots. Je me dis, tiens, voilà le lieu qu'il m'en faut. Et j'enregistre. Je ne cherche pas vraiment à capturer des sons. Je regarde le lieu et ne perçoit dans son ensemble. Puis je l'enregistre. Ce n'est pas parce que je cherche des sons intéressants. Mais c'est ce lieu précis, dans son ensemble, qui m'interpelle en quelque sorte. Il y a quelque chose qui me fait penser que c'est exactement le lieu qu'il me faut. Ce n'est donc plus vraiment du travail pour moi. Je suis face à ce quelque chose et je me sens de bonne humeur. Je me sens vraiment bien. À la maison, je m'ennuie. Même quand je monte mes prises de son. Mais quand je suis dehors, c'est tout autre chose. C'est la reste du travail. Mais les deux choses ne sont pas de même nature. Je ne peux pas les comparer. Je me suis dehors. Je ne peux pas les comparer. Je ne peux pas les comparer. Je travaille à la maison Je fais du montage vidéo Je reste tout le temps chez moi Donc je peux m'accorder des pauses quand je veux Mais finalement je quitte rarement ma maison Alors pour faire un peu d'exercice Je viens dans ce parc me promener Parfois il y a des chats errants ici Je les regarde D'ailleurs ceux qui aiment les humains Ils montent parfois sur mes genoux C'est ce que je fais Je suis là à me vider la tête Ou à lire des livres ou ce genre de choses Pour me reposer Je prends souvent des livres avec moi Je fais une pause en lisant Et tout les 10 pages Je change d'endroit J'observe ainsi comment les sons qui m'entourent Influencent mon niveau de concentration Pour la lecture Un des endroits où j'ai pu me concentrer le plus C'est un angle mort Entre deux grands immeubles Quand je l'ai assis dans ces endroits J'arrive très bien à me concentrer C'est peut-être parce que Par rapport au son direct de la réalité J'y entends des réflexions étranges Ces endroits me sortent de mon ordinaire Et me décalent légèrement du quotidien Et ça, ça m'intéresse beaucoup C'est vraiment intéressant J'en ai 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 De toute façon La plupart du temps Je m'ennuie Eliko Suzuki Dans son appartement atelier A Tokyo Quartier D'Asakusa Alors Quatre fois par semaine Je vais travailler dans une entreprise Et donc les trois jours restants Je suis ici Mais Les pauses au bureau et à la maison Sont complètement différentes Au bureau Je fais toujours le même travail Assise Alors Parfois Je vais aux toilettes Je fais des exercices Et puis je me prépare un café Je bois dans l'espace cuisine C'est pas vraiment du repos A la maison Je n'arrive pas vraiment à me concentrer J'ai ce que les médecins définissent comme le trouble de déficit de l'attention Avec ou sans hyperactivité TDAH Je ne peux pas rester concentrée pour faire une seule chose Donc je fais en sorte de m'occuper de deux choses en parallèle Et pendant les pauses Et pendant les pauses Soit je m'occupe d'autre chose pour maintenir mon attention Soit je me repose vraiment Mais si je me repose Je sais que j'ai du mal à reprendre Et donc j'essaie d'éviter de m'arrêter Maintenant Je suis en train de monter une vidéo chez moi Tout en faisant de la programmation Je fais ça en parallèle Je ne peux pas parler de pause Pour me reposer d'une chose qui me lasse Je passe à une autre Je suis en train de monter une vidéo Quand je m'ennuie Et que je commence à lire des mangas Trois heures passent facilement Ce n'est plus une pause Je lis simplement des mangas Pendant trois heures Je ne peux pas vraiment faire une pause de 5, 4, 10 minutes Car si je fais ça Tout s'arrête Je dirais que soit Je prends du temps Que je ne nommerai pas comme une pause Soit je m'ennuie Et je commence autre chose Je n'arrive pas à faire la différence Entre la pause Et le travail J'aimerais bien y arriver Et quand tu m'interroges Sur la pause Je me demande même Si j'ai déjà pris des pauses De façon consciente J'ai déjà pris des pauses J'ai déjà pris des pauses J'ai déjà pris des pauses Qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce que vous entendez par pause ? En fait je ne comprends pas trop la notion de poème Faire une pause Ça n'a pas de sens En plus le temps passe Et bien Je lis des livres Et je réfléchis Au Japon Il faut savoir Qu'on ne peut pas vraiment Aller faire une pause Quelque part Je ne sais pas Comment ça se passe ailleurs Ici Pendant mon temps de travail A l'école Personne ne cherche A aller dans un café Même à proximité Ça ne se fait pas Je pense que les japonais Les japonais Les japonais Ils n'aiment pas de pauses Parce que Tout le monde Il n'y a pas de travailler Il n'y a pas de manger Il n'y a pas de manger C'est un style militaire Il y a des pousse Quand vous fumiez Ah oui Fumer oui On n'a pas ce genre De tranquillité Dans ce pays Certains accomplissent de petits rituels Marcher, boire du café, une bière, lire Pour sentir tout de suite la pause infusée en eux D'autres rejoignent des lieux qu'ils ont repérés Et qu'ils fréquentent pour vraiment commencer leur pause La pause leur permet de retrouver ce qui compte pour eux Tout en réduisant le réel à des choix précis Qui leur signalent l'entrée dans la pause Une recherche, un besoin de vacuité Où ils explorent le presque rien A la fois dans ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font Ici, c'est autant pour retrouver des sensations Que pour les réajuster Par exemple, le café, j'en bois toujours chez moi Mais je bois du café instantané Un café pas cher qui est chez moi Mais entre ça et l'autre, c'est la même boisson Mais c'est différent Pour la musique, c'est pareil Je n'écoute pas de la même manière ici Que quand je joue de mon instrument C'est le même acte Mais je sens les choses autrement Dans ma façon de ressentir Oui, je la réajuste en quelque sorte C'est la même chose Le même acte Mais autrement Quand je viens ici, je prends mon temps Je reste deux ou trois heures, je crois Ici, je ne fais pas grand chose Je bois du café, j'écoute de la musique Je discute avec le patron Quand je prends une pause La plupart du temps, c'est que je me sens bloqué Enfin, sans être totalement coincé Mon corps est fatigué C'est à ce moment-là que je prends une pause Comme pour tout réinitialiser J'écoute des jeux A Kiyo Suzuki, dans sa maison atelier, avec sa compagne Hiromi Miyakita, à Amino. C'est pour prendre du sucre ou pour réfléchir? J'ai envie d'un truc à grignoter. Parfois j'achète du chocolat, parfois des chips aux crevettes. A chaque fois, j'achète discrètement ce que je veux, avec mon argent de poche. J'adore prendre mon bain. Quand je suis dans la baignoire, j'éteins tout. Pour le son, par exemple, j'arrête les ventilateurs de la pièce. Je me retrouve presque sans aucun bruit et dans le noir. Et je ne pense plus à rien. Je crois que c'est assez extrême. Mais je reste pendant 5 heures dans ma baignoire. Le plus souvent, aujourd'hui. Dans le cimetière de Yanaka, Tokyo. Une eau a environ 42 devis. C'est très important pour moi ce besoin de chauffer le corps. J'atteins un état fiévreux avec la tête qui flotte. J'adore cette sensation. Et dans cet état-là, je deviens efficace. Je commence à comprendre la façon qui m'est la mieux adaptée pour prendre une pause. C'est un rapport étroit avec le corps dans l'eau, avec cette sensation de flottement. C'est ça qui m'importe. Quand je dors, je ne suis pas tellement détendu. Au réveil, je suis assez fatigué. Me coucher simplement ne me permet pas de reposer vraiment mon corps. C'est seulement quand je suis dans la baignoire, avec cette sensation corporelle, elle me décale de la sensation habituelle. Oui, je flotte, mais surtout, je sors de mon quotidien. J'exagère peut-être, mais j'entraîne le corps jusqu'à ce genre de sensation. Dans la baignoire, j'ai quand même l'impression de me régénérer un peu. M'offrir un temps où je ne pense à rien. Parfois, c'est important. On peut appeler ça « emptiness » ou pas. En tout cas, je me mets dans cet état-là pendant un moment. Tout est là. Pour moi, c'est une pause que je fais pour ne plus penser à rien. D'ailleurs, je n'y pense même pas. C'est comme si je me réinitialisais tout le temps. La réinitialisation, pour moi, c'est être dans une source chaude ou dans ma baignoire. Ça agit comme un interrupteur puissant. Avec les petites pauses, je ne parviens pas à ce genre de réinitialisation. Il n'y a pas ces volontés. Là, ça déclenche en moi un effet puissant. Merci. 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 Une fois le lieu ou le moment installé, chacun déplie sa pause en solitaire et reprend conscience de son corps. Le corps n'est plus une entité abstraite, oubliée durant le travail, mais au contraire, un être dont il faut pleinement s'occuper. Beaucoup parlent du cerveau qu'il faut vider, comme d'un disque dur, tout en traitant l'épuisement du corps rigidifié sur sa chaise. Une fois ces conditions passées, commence la réinitialisation. En général, ce que j'aime, c'est la soustraction. Par exemple, dans mes performances, lorsque j'utilise le gazeuse ou les toupes. C'est vrai que j'interviens au début de l'action, mais après, il y a des moments où je lâche l'affaire. C'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment. Quand je dis soustraction, ce n'est pas vraiment qu'il y a moins de sons, mais c'est plutôt dans le sens où j'interviens de moins en moins. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse. Je ne sais pas commencer pour les autres, mais moi, je ne peux pas rester cinq minutes à ne rien penser. Je pense toujours à quelque chose, à ce que je vois ou à ce qui me traverse l'esprit. Et quand je pense à quelque chose, ça passe rapidement par le langage. Le temps de la réflexion, celui de la sensation ou encore celui plus vague de la pause, ce sont des moments qu'il faut construire intentionnellement. Il y a toujours ce passage par les mots. Et quand on commence à en prendre conscience, on ne peut plus vraiment flâner, je crois. Donc, j'essaie de penser à ce qui m'intéresse juste un peu. Comme de regarder un match de lutte, par exemple, ou un match de sport, ou ce genre de choses. Quelque chose qui ne concerne ni mon travail, ni la musique, ni la création. Durant la pause, ce qui importe n'est pas le temps lui-même. Et ce qu'on y fait, et comment on le fait. C'est parti. Dans ma maison, je ne prends pas la tête. Quand je me dis, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre. Eh bien, je ne prends pas spécialement de pause intentionnellement. Et je ne me dis pas non plus qu'il faut que je sois à tel ou tel endroit pour prendre une pause. Taku Unami Galerie marchand des squares autour de la station de Nakano, Tokyo. Comment dire ? Je ne découpe pas du tout le temps comme ça. Comment dire ? Mon travail n'est pas du tout constant. Quand je n'ai pas de boulot, j'ai vraiment rien à faire. À ce moment-là, je me dis, comment passer le temps le plus inutilement possible ? Et ce genre de se pousse-pièce, c'est vraiment... Comment dire ? Une fois qu'on met les pièces, elles ne font plus que disparaître. Et ça ne me déplaît pas. Cette espèce de... Comment dire ? Ce moment où on ne produit rien. Enfin, c'est vrai que je ne produis pas vraiment quelque chose dans mon quotidien, mais c'est compliqué. C'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre. Vous connaissez pas le pousse-pièce ? Je ne joue pas assez souvent, mais bon. Ici, il y a des papilles et des mamies qui sont toujours là. Et quand je joue, ils me disent des trucs. Ah oui, il est celui ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Oui, 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 oui. Calme, tranquille, valide, tout ce genre de choses. En fait, je suis toujours calme et pausée. Je suis mon rythme, tranquillement. Je crois que j'ai toujours eu un tempérament paisible. Je ne panique pas. C'est pourquoi je ne vois peut-être pas trop la différence entre le travail et le recours. J'essaie simplement de passer de bons moments, même en travaillant. Junko Hiroshige, à la terrasse de la librairie Tsutaya, Tokyo, quartier de Shibuya. À part ça, je suis presque à la retraite. Donc j'essaie de ne pas trop travailler. Je travaille moins. Je reste chez moi la plupart des temps et je regarde des matchs de baseball ou des émissions de sport. J'adore ça. Sinon, je m'occupe des tâches ménagères. Je mange, je prépare mes repas, je fais la lessive, je ménage. Ce genre de tâches quotidiennes, je ne fais pas grand chose en fait. J'adore ça. Mes courses, je passe à un bon moment et je rentre. Presque tous les jours, je pars faire mes courses. Ça me détend peut-être aussi. Ça me détend peut-être aussi. Ça me détend peut-être. Je dis souvent étirer le temps. Une minute peut paraître dix. Le temps se ralentit. Dans ce cas, les informations se multiplient considérablement. Quand je suis dans cet état, disons, pour ce que je vois et pour ce que j'entends, je crois que c'est pareil. Alors... Et j'ai réussi ! Cette année-là a été très longue pour moi, et ça a été aussi une année très calme ! Et puis, comme étirer le temps était mon petit objectif, alors je me suis dit, ça y est, j'ai réussi ! Mais je me suis mis à faire des cauchemars terribles. Et j'ai tellement fait de cauchemars, j'ai compris que je n'étais plus capable d'étirer correctement le temps. J'ai donc arrêté. Quand j'habitais à Dangocho, une ville proche d'ici, j'étais célibataire. Et j'ai le long du rivage, il y avait une grotte où j'allais souvent. C'était devenu mon atelier, dans la nature. Mais aujourd'hui je suis loin, et je n'ai plus l'opportunité d'y aller. En fait, quand je passe du temps dans un lieu fermé, totalement enveloppant, parfois, quelque chose fermente en moi. Comme un romancier à son bureau, dans un lieu clos, comme une grotte, avec ce rapport spécifique entre intérieur et extérieur. Je sors. J'entre. Ma sensibilité se forme. Quand je suis dans un lieu comme ça, c'est comme si moi-même, je me mettais à fermenter. Je suis我跟你, c'est là pour l'article, de ce rapport, etc. J'ai mis, c'était pas pour ma millennials. �'is-tu h à l'article専en, c'est Denis-enwe likelihood? Moi je m'appelle Akio Mais vous connaissez le prénom Machico L'enfant qui attend Ça m'aurait convenu parfaitement Et toi tu es quelqu'un qui attend ? Oui, quelqu'un qui attend La pause ? La pause ? Ce sont les autres qui décident C'est comme une vague Pour gagner de l'argent je fais de la musique de film Ce genre de choses Quand je travaille à fond Je vais vraiment jusqu'au bout Parfois je ne dors pas du tout Pendant une semaine Alors à ce moment là Je suis peut-être dans un état anormal Je ne devrais pas dire anormal Mais bon D'habitude je suis plutôt amorphe D'humeur cotonneuse Je n'ai pas vraiment d'énergie Mais quand je travaille Mon état physique est Enfin je ne sais pas trop Oui en fait Il y a peut-être de l'adrénaline Ou ce genre de choses Mais bon Ça ne m'arrive pas souvent non plus J'ai quelques périodes comme ça par an Le rythme normal serait Qu'on travaille régulièrement Et qu'on se repose de temps en temps Mais moi Mon habitude c'est de Traîner Traîner Et traîner Et parfois Il souffle une rafale puissante C'est comme ça Que je suis je crois Bah en effet c'est pas une pouce A la maison je glande Jusqu'à ce que j'arrive à me motiver Soit je bulle En attendant de me motiver Soit je bulle Car je ne suis plus du tout motivée C'est pas vraiment une pause Mais quand je commence à glander Pendant une pause Je me dis toujours Que je dois travailler Et ça 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 ne me repose pas du tout C'est vrai que je devrais faire mieux C'est peut-être juste que chez moi J'ai plus tendance à buller C'est vrai que je ne me repose pas De façon logique Je ne considère pas la pause Comme un moyen d'être plus efficace au travail Je devrais le faire Plus consciemment peut-être Une fois concentré On appelle ça La surconcentration Je deviens hyper concentrée Mais avant d'entrer dans cette phase Je n'arrête pas d'entendre du bruit dans ma tête Ça résonne Et m'empêche de me concentrer Mais en attendant Je glande Alors C'est pas vraiment une pause Je glande En me disant À quand La concentration À force Je finis par faire des nuits blanches Sans aucune pause Durant ces nuits Je ne sais même plus Si j'arrive à un quelconque relâchement Sous-titrage Société Radio-Canada DysclUNG T爾 Den L'attrap Un peu N'ament Un peu Un peu Un peu Un peu Sam Les C'est normalement il y a pas de ne plus de coeur leur corps en train de faire la visage, c'est de dire à c'est normal, c'est de nature. Comme vous dites, je suis pére que le secteur de l'adresse. Il y a eu une autre chose, c'est d' montón de es chouette. C'est une vraie en valeur. Une personne n'est à la Guérinette. Et c'est de savoir qu'il y a du contact sur le secteur, mais il y a de tout. Que le sens est différent. Depuis plusieurs années, je me sens mal à l'aise, c'est sans doute à cause de la société. Comment dire, je pense qu'il y a des problèmes liés à certains politiciens, et cela devient difficile à vivre. Même quand je ne travaille pas, je sens qu'on me pousse à bout, il y a cette lourdeur en permanence. Depuis que je suis adulte, ce n'est pas trop la pause. En fait, quand tu m'as parlé de cette histoire, j'y réfléchis un peu, cette notion de pause, faire une pause, reprendre son souffle, je pense que je ne sais pas trop si je fais vraiment ce genre de choses. bien sûr. Enfin bon, quand je ne fais rien, cette espèce de malaise de la société, je crois que ça me préoccupe tout le temps. quelque part je me sens étouffée, même quand je prends une pause. C'est vrai que je me demande qu'il se sent vraiment heureux en ce moment. je crois qu'au Japon, ce sont des gens plutôt conservateurs et les autres qui sont heureux dans cette société. Et ces gens-là, parce qu'ils ne sont vraiment heureux, je n'y crois pas. quand on vit dans un moule, on peut bien sûr s'y emboîter parfaitement. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on est déjà morts. j'ai comme la sensation qu'on va tous en enfant. j'ai comme la sensation... j'ai comme la sensation... on va tous en moi. L'expérience. Une pause au Japon. Avec... Masa Fumiezaki, Junko Hiroshige, Takairo Kawaguchi, Yumiko Kiyota, Kiyoaru Kuwayama, Natsumi Nugawa, Akio Suzuki, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mathias Hénard, la salle des machines.